Coucou les CE2, je vous donne un coup de main cet après-midi pour tracer la figure de la page de droite de la séquence 71. On va tracer aujourd'hui un rectangle de 70 mm de longueur sur 40 mm de hauteur et un triangle rectangle de 70 mm et un triangle rectangle avec un côté de 70 mm et un de 40 mm. Il est important de bien lire ce qu'on te demande. On te précise que cette figure est un rectangle, donc tu sais que cette figure a quatre angles droits ici. On te précise que cette figure est un triangle rectangle, donc tu sais que cette figure a un angle droit ici. Comme c'est écrit, on ne l'a pas marqué sur le dessin. C'est quelque chose que tu dois comprendre. On va commencer par tracer le rectangle et ensuite on s'occupera des deux triangles. Pour tracer le rectangle, je te rappelle rapidement, on avait vu ça la dernière fois, on va tracer une base de 70 mm. 70 mm, tiens, ça fait combien de centimètres, 70 mm ? Tout simplement 7 cm. Je vais prendre mon crayon et je vais tracer ce côté ici de 70 mm de 7 cm. Je prends mon crayon noir et je trace 7 cm. Comme sur l'ordinateur, je ne peux pas faire de petits traits, je vais marquer par des points. Mais toi, tu mets bien des petits traits comme on a vu à l'école. Ici 0 et ici 7 cm. Je prends l'équerre, tu te rappelles. Je viens placer mon équerre le long du segment. Voilà, je mets bien l'angle droit sur le point. Je verrai bien que tout est bien aligné. Je prends une petite marque. Je prends une petite marque. C'est parti. Je peux retirer mon équerre du segment et je trace le côté du rectangle. Pour le moment, je ne m'occupe pas de la longueur. Je fais pareil de l'autre côté. Et il va me rester à mesurer 40 mm ici, 40 mm ici. J'aligne. Voilà, 4 cm. Je décale ma règle ici. Je viens mesurer 4 cm ici également. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tracer le toit du rectangle. Voilà, comme ça. Et c'est fait. Je prends la gomme et j'enlève ce qui dépasse un peu. Voilà, c'est parfait. De toute façon, toi, tu as juste à découper la figure. Donc, si tu laisses tes traits de construction, ce n'est pas grave. Voilà, ça, c'est fait. On a fait le rectangle. Ensuite, il va falloir tracer deux triangles rectangles. Il faut que je commence quelque part. Soit je commence par les 40 mm, soit je commence par les 70 mm. Je te conseille de commencer par le plus long des côtés, c'est-à-dire le côté de 70 mm. Tu te rappelles, 70 mm, c'est 7 cm. Je prends ma règle. Exactement pareil. Et je vais tracer mon côté. Je trace un peu plus long. Ensuite, je mets des marques. Une marque au départ. Une marque à 7 cm. Voilà, c'est fait. Cette partie-là est faite. Je vais m'occuper de tracer ce côté-là, ce côté de 40 mm. On va tracer un côté qui forme un angle droit avec mon premier côté. Je viens de placer mon équerre, ici, tu vois. Voilà. Et je vais mettre une petite marque sur le tracé d'équerre. J'enlève l'équerre. Et je trace le côté à la règle. Je m'occuperai ensuite, une fois que j'ai tracé, de faire la mesure. Voilà. Donc là, c'est dépassé. 0. Et je vais tracer un segment de 4 cm ou 40 mm. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à fermer mon triangle. Alors, il va falloir que je mette voilà, comme ça. Et je vais venir ici. Et je viens tracer le dernier côté. Voilà. Une fois que c'est fini, je peux gommer les traits de construction. Voilà. J'ai tracé un triangle. et je vais en tracer un deuxième. Alors, il faudrait que tu le fasses. Il suffit que je le copie. Voilà. Et donc, à la fin de tes constructions, tu dois avoir un rectangle et deux triangles. Ça marche ? Donc, il va falloir arriver à construire un grand parallélogramme. Le parallélogramme que tu as ici avec ce que tu viens de construire. C'est-à-dire qu'on a trois pièces de pose qui vont permettre de couvrir le parallélogramme. Alors, si tu as trouvé, ce n'est pas la peine de regarder la solution. Je vais la montrer pour ceux qui ont eu un peu de mal. Donc, il va falloir faire pivoter le rectangle. Voilà. On a un rectangle qui va venir comme ça. Ensuite, celui-ci va pivoter comme ça pour venir se placer là. Et celui-ci, on va le faire pivoter dans l'autre sens pour venir terminer la figure. Je pense que tu avais trouvé. Et si on a bien travaillé, tu vois, ça doit rentrer pile poil. Ce qui est pas mal quand même.